La rédaction RP Media La rédaction RP Media s'est rendue au Conseil Régional Île-de-France. C'est l'Assemblée délibérante de la région française Île-de-France qui est présidée actuellement par le socialiste Jean-Paul Huchon. Les régions sont chargées entre autres côté éducation, de la construction, de l'entretien et de l'équipement des lycées et définissent la politique et financent les CFA, la formation continue des adultes et la formation initiale des travailleurs sociaux. Leurs attributions vont également vers l'élaboration de schémas régionales des transports. Enfin, les régions élaborent le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Elles interviennent dans la politique de la ville et du logement. La région Île-de-France est composée de 209 conseillers régionaux. Pour notre portrait, nous avons décidé d'en suivre plus particulièrement un, Alice Oumaré. J'ai 33 ans, je suis conseiller régional de l'île de France. J'habite à Villiers-le-Belle, je suis secrétaire de section du Partialiste à Villiers-le-Belle. Vous êtes membre de plusieurs commissions au sein du conseil régional. Pouvez-vous nous les expliquer, s'il vous plaît ? Au conseil régional, je suis membre de la commission permanente. La commission permanente, c'est un groupe restreint à un DU qui, une fois qu'on délibère dans les séances plénières, on y reviendra tout à l'heure, met en place les décisions de l'administration régionale. Je suis membre de trois commissions thématiques à la région Île-de-France. La première, je suis vice-président de la commission Jeunesse et Citoyenneté, Vie associative. Je suis membre de la commission Politique de la Ville et Sécurité. Et enfin, je suis membre de la commission des Affaires internationales. Et dans cette commission-là, j'ai la chance d'avoir, en tout cas, la responsabilité d'un portefeuille de trois pays. Si on peut dire ça comme ça, trois pays où on est en coopération. Ce qu'il faut savoir, c'est que la région a 15 coopérations dans le monde. Donc moi, j'ai ces trois coopérations, pas des moindres. Donc l'Assemblée régionale de Caille, on m'a dit, la communauté en pleine de Noachot, en Mauritanie, le Conseil régional de Dakar, au Sénégal. Pouvez-vous nous décrire une journée type si journée type il y a ? La journée type de l'élu, c'est compliqué parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir déjà pour le grand public, c'est qu'être élu, ce n'est pas une activité professionnelle. C'est avant tout une action militante sur laquelle, bien évidemment, on est indemnisé. Mais ce n'est pas le gros de notre activité. Donc du coup, en tant que conseiller régional de France, moi, en moyenne, j'y consacre à peu près deux jours, deux à trois jours par semaine en termes de moyenne. Un peu moins certaines semaines, un peu plus d'autres semaines. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. Je viens quand je viens à la région, c'est principalement parce que j'ai des réunions. Pas de bureau à la région où je m'installe et je suis là tous les jours. Donc quand je viens, il y a forcément une raison pour laquelle je viens. Aujourd'hui, ce qui m'amène à la région Île-de-France, c'est la séance plénière. Donc la séance plénière, c'est le parlement de la région Île-de-France. Et c'est là qu'on prend toutes les grandes décisions d'arbitrage budgétaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une séance exclusivement dédiée au budget de la région Île-de-France. Alors pouvez-vous nous dire vos trois principaux défauts ? Les trois principaux défauts, ça c'est une question, ça c'est une vraie question, un piège. Alors là, ça fait un peu, on ne se remet pas en question, mais en fait, on ne réfléchit pas beaucoup à ces défauts. Les défauts que je peux assumer, parce qu'en fait, il y a des défauts qu'on n'assume pas complètement. Premier défaut que je peux assumer, je ne suis pas toujours à l'heure. Donc ça, il m'arrive souvent d'être en retard. Deuxième défaut, j'ai un côté bordélique, mais bordélique organisé. Donc pourquoi je suis un peu... Deuxième défaut, ce n'est pas bien de dire ça normalement, mais bon, allez, on va se livrer. Et le troisième défaut, là je vais tricher un peu, parce que c'est un défaut qui peut être aussi une qualité, mon côté un peu têtu. Trois qualités ? Trois qualités. Mon côté déterminé, je trouve que ça, c'est une première qualité. Une deuxième qualité, j'aime les gens. Troisième, troisième, troisième qualité. Mon côté, alors c'est peut-être antinomique avec ce que j'ai dit sur les défauts, mais pourtant, il y a ce côté-là, un côté un peu perfectionniste. Un peu, voilà, donc ça peut être un défaut à un défaut, mais c'est aussi... Donc j'aime bien quand les choses sont bien faites. Merci Aline d'avoir retenu ma question. De rien. A très bientôt sur le plateau de RP Média. Avec plaisir. Merci. Bonjour, Roberto Romero, merci de répondre à la question de RP Média, Romero Pacifique. Alors, vous êtes le vice-président de la région Île-de-France. Pouvez-vous présenter ? Oui, donc je suis Roberto Romero, donc je suis vice-président de la région Île-de-France aux affaires internationales et européennes. Et je m'occupe donc de toute la partie liée aux actions internationales, en particulier les coopérations internationales. Et la partie européenne, c'est la politique de l'Europe. Pour la région, également, elles sont des fonds européens. Les fonds de cohésion européens ont été transférés à la région cette année. Donc ça fait une somme assez importante à gérer sur l'ensemble du terrain. Alors, plus en détail, expliquez-nous le rôle d'une coopération et des actions que vous menez internationalement. Alors, on est présents sur 14 pays à travers le monde. Et les rôles de coopération décentralisés chez nous, c'est en fonction des zones dans lesquelles nous sommes. C'est soit une action de solidarité que l'on entreprend avec des institutions, c'est-à-dire par exemple des conseils régionaux, généralement des métropoles, des capitales des pays dans lesquels nous sommes, ou des actions qui peuvent être également des actions de développement économique, avec des relations entre opérateurs, entre entreprises franciliennes, entreprises du pays en question. Nous sommes à peu près sur tous les continents sociaux et océanis. Alors, dans la vice-présidence sur les questions internationales et européennes, nous travaillons beaucoup sur des projets dans les 14 coopérations que nous avons, sur des projets soit de solidarité, soit de développement économique. Et avec Ali en particulier, on travaille sur trois pays qui sont le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Et sur l'ensemble de ces pays-là, le travail que nous menons est un travail autour de la culture, du transfert de compétences institutionnelles. Nous travaillons sur la partie de développement économique, par exemple, sur la question des femmes, dont nous sommes très présents, avec l'appui à des micro-entreprises féminines. Nous travaillons également sur la question de la francophonie, la question de bibliothèque à travers les différents pays, également la question du SIDA. On est présents sur les questions de prévention du SIDA au Sénégal et en Mont-Britannie. Nous avons réussi, je pense, avec les institutions avec lesquelles nous travaillons. Alors, c'était la région de Dakar jusqu'à récemment, puisqu'il y a une évolution qui a eu lieu à Dakar, c'est avec la communauté urbaine de Nocchotte. En Mauritanie, nous travaillons beaucoup sur les questions SIDA, nous avons équipé un certain nombre de matériels. Je crois qu'il y a eu une évolution qui s'est faite au niveau des mentalités, également, sur cette question. Quel est votre prochain projet à venir ? Alors, la question la plus délicate actuellement, c'est que, comme je vous le disais, la région de Dakar a tout simplement disparu. Il y a un travail qu'Ali va commencer à faire. Très récemment, je pense que c'est la semaine prochaine qu'il part à Dakar, justement, pour essayer de reconstruire un cadre dans lequel nous serions amenés à remettre en place le partenariat, parce que nous avons des projets qui sont en cours, en particulier sur des lycées dans la région de Dakar. Et là, nous allons travailler avec différents départements pour essayer de reconstituer un cadre institutionnel. Là, le gros chantier que nous avons et que Ali va prendre en charge dès la semaine prochaine, c'est celui d'essayer de reconstituer un cadre institutionnel, c'est-à-dire des représentants politiques avec lesquels nous travaillons. Et je voudrais peut-être aussi souligner un travail particulier qui a été fait autour du Mali. Parce qu'avec le Mali, nous avons un partenariat, une coopération avec la région de Caille, et il est assez emblématique et assez exemplaire, c'est pour ça que je voudrais le citer, parce que nous travaillons avec la région de Caille et avec la région de France, mais également avec la CADERCAF, qui est l'association des ressortissants maliens, et ce qui nous permet d'avoir un débat qui est vraiment participatif dans le cadre des actions que nous menons. C'est-à-dire que les différents projets que nous nous sommes amenés à mettre en œuvre sont à chaque fois la discussion avec nos partenaires sur le territoire, avec la région de Caille, avec les élus de la région Île-de-France, bien entendu, mais également avec les ressortissants qui ont un avis et qui donnent un éclairage sur l'appui que nous pouvons donner aux différentes actions qui peuvent être mises là-bas. Et ça me semble une bonne approche, parce que nous, ça nous permet également de ne pas être dans une vision qui serait une vision néocolonialiste que nous récusons, parce que c'est un vrai sujet pour nous, de ne pas être dans une... On n'est pas là pour donner des leçons, mais justement pour essayer d'être dans un accompagnement qui soit à la fois partagé par les élus franciliens, mais également par les élus locaux et par les ressortissants sur place. Et là, de ce point de vue-là, je crois que c'est un cas qui est assez emblématique et si on pouvait pouvoir élargir ce modèle-là, c'est une bonne chose et l'Alli a été très actif dans ce travail. Nous, nous estimons que la région Île-de-France, la région la plus riche d'Europe, ses 12 millions d'habitants, ses métropoles mondiales, c'est un mélange, une diversité de population et d'horizons, a à la fois un rôle de solidarité, a joué avec un certain nombre de pays et le budget international est un budget de 10 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est à moins d'un euro par habitant de la région Île-de-France par an. Je pense que d'un point de vue de la solidarité, déjà ce serait un argument suffisant. Mais il y a également un travail qui est fait pour créer des liens avec les populations, avec les pays avec lesquels nous travaillons, des liens culturels, des liens de relations. Il y a aussi, par exemple, un travail qu'on fait au Sénégal avec une pépinière d'entreprise dans laquelle on donne la possibilité aux ressortissants franciliens d'investir au Sénégal, ce qui permet d'avoir une richesse partagée et une création de richesses et d'entrepreneuriat sur le territoire de la région de Dakar. Mais on a aussi un élément qui est, pour un certain nombre de pays, aussi un intérêt de rayonnement, de développement économique. On a des savoir-faire à partager et des entreprises qui peuvent apporter ce savoir-faire sur les territoires. À Dakar, nous avons fait le plan climat que nous avons bouclé cette année. Le ministre Pascal Confin est venu au Sénégal pour valoriser cela. Donc, ça a été un intérêt, y compris national. Ce plan climat, derrière, ça va se dérouler aussi dans des réalisations et dans des choses très concrètes. Et nous avons aussi des entreprises qui sont en capacité d'intervenir sur ces secteurs-là. Je crois qu'on a au Sénégal un intérêt pour ces entreprises, y compris pour qu'elles fassent du transfert de technologies et de compétences. Donc, il y a aussi une dimension économique dans le travail que nous faisons parce qu'on n'est pas dans une société mondialisée. Et ce serait assez étonnant que la première région d'Europe ne soit pas ouverte au monde. Est-ce qu'on va parler d'échange Nord-Sud ? On est sur un échange Nord-Sud mais qui n'est pas, de notre point de vue, un échange qui est hiérarchique. Le Nord ne se trouvera pas là-haut et le Sud ne se trouvera pas en bas. Et on est, avec Ali, très sensible à cette question. C'est vraiment quelque chose qui nous semble très important de ne pas être dans un cadre vraiment de coopération et que les décisions sur les projets que l'on co-finance ce sont des co-financements soient partagés par les deux partenaires. Donc, de ce point de vue-là, on est, je dirais, parfois géographiquement sur des échanges Nord-Sud mais pas toujours. On a aussi des coopérations avec le Québec. Là, ce n'est pas tout à fait la même relation. Mais nous sommes vraiment, notre volonté, c'est d'être dans le cadre du développement endogène des pays avec lesquels nous sommes. C'est pour ça que les questions d'entrepreneuriat sont importantes et que notre objectif, c'est vraiment d'avoir une dynamique partagée des projets et pas des décisions qui viendraient de la région de France pour les imposer à nos partenaires. Pour nous, ça n'aurait aucun sens. Pour vous, pouvez-vous, par exemple, décrire Alice ou Marie en trois mots ? En trois mots ? Alors, c'est quelqu'un de... j'arrive d'extrêmement franc, de quelqu'un d'extrêmement sérieux et engagé. Je ne sais pas si ces trois mots, je crois que le caractérise assez bien. Bonjour Aurore Gilman. Merci de répondre aux questions à l'Arc de la Guerre et à l'Alc de la Pacifique. Alors, pouvez-vous vous présenter ? Aurore Gilman. Je suis conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère du groupe socialiste. Alors, faites-vous partie de nos commissions ? Je me suis particulièrement engagée dans la commission qui s'occupe de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture sur nos territoires franciliens. Mais on mène aussi des politiques avec d'autres régions, et notamment la région de Dakar, avec qui on a collaboré activement pour réaliser leur plan climat. C'est un travail considérable qui a duré plusieurs années. Ali s'est beaucoup investi sur ce dossier avec nous et aussi dans un organisme associé de la région qui s'appelle l'AREN pour réaliser ce plan climat comme la région a fait le sien il y a de cela deux ans. Est-ce que vous avez mené d'autres projets avec Ali ? Ali, c'est un conseiller régional très impliqué dans les questions internationales, que ce soit en Afrique de l'Ouest mais aussi sur le territoire palestinien. C'est un peu notre référent sur ces questions au sein du groupe socialiste. Souvent, il a un avis déterminant sur ces questions. Son engagement, le fait qu'il travaille beaucoup avec les acteurs locaux, fait qu'on a toujours besoin de son avis dès lors qu'on s'occupe nous, qu'on sort un petit peu de nos frontières pour s'occuper un petit peu d'autres enjeux un petit peu plus loin de la France, de l'Europe et donc par exemple en Afrique. En trois mots, vous pouvez le décrire ? Ali est un jeune élu impliqué, très actif, il s'occupe beaucoup de la jeunesse. C'est quelque chose de très important pour nous. Et puis il est aussi humainement très sympa et il a des grandes qualités de cœur, ce qui est important. Merci Laurent Gilman d'avoir répondu à la question. Vous avez fait un péril pour l'Afrique, vous avez été à Dakar ou au Sénégal. Pouvez-vous déjà pour commencer nous expliquer ce qu'est la coopération décentralisée ? La coopération décentralisée, c'est principalement des actions qui visent à avoir des actions de coopération entre des collectivités. Et donc en l'occurrence pour moi en tant que conseil régional Ile-de-France, c'est une coopération entre le conseil régional de Dakar et le conseil régional Ile-de-France. Je précise, et c'est important votre question, parce que la coopération décentralisée, ce n'est pas un positionnement d'ONG ou un positionnement de coopération étatique, mais c'est bien des actions qui visent à renforcer deux collectivités. Et donc nous, on donne, mais on prend aussi. Et donc voilà, on a des actions de réciprocité. Alors on a pour Dakar, mais je pourrais parler aussi de la région et la Chine, où on a tout un volet autour du développement économique. Mais là, comme c'est Dakar, en tout cas la coopération avec les pays d'Afrique, donc la vallée du fleuve, puisque moi je m'occupe des coopérations avec le conseil régional de Dakar, l'assemblée régionale de Cayo-Mani et la communauté urbaine de Noachot en Mauritanie. Alors, quel est votre rôle ? Mon rôle principalement, c'est d'être le référent et de pouvoir animer ces coopérations-là. Je le disais tout à l'heure en introduction, c'est des coopérations qui sont politiques au sens noble du terme. Donc il s'agit de pouvoir animer cette coopération-là, vérifier qu'on aille bien dans le sens des accords qu'on a signés. Et pour le conseil régional de Dakar, on a tout un volet sur le développement économique autour d'un projet de pépinière d'entreprise, avec notamment tout un volet sur l'implication des migrants. Et ça, c'est extrêmement important, l'implication des migrants sénégalais. On a tout un volet, notamment, de coopération sur un plan climat territorial intégré. L'idée, c'est de pouvoir permettre à la région de Dakar de disposer de l'expertise que la région Île-de-France a en matière de savoir-faire, en matière de planification, si je peux dire ça comme ça, sur cette question-là. On a tout un volet sur la lecture publique, la culture. On a tout un volet sur la culture et le soutien, ou en tout cas, qu'on va développer sur les cultures urbaines, notamment avec les jeunes dans les banlieues de la région de Dakar. Donc voilà, je pourrais continuer, mais il y a un certain nombre de thèmes qu'on embrasse comme ça. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur plus qu'à l'autre ? D'abord, c'est vrai que ce déplacement-là avait un contexte bien précis, puisqu'il y avait deux éléments. Le premier élément, c'est que l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal a conduit à la suppression des régions. Donc il s'agissait pour nous de trouver une nouvelle forme de partenariat. Et donc ça a été extrêmement important, cette mission, pour nous et pour moi, puisque le défi, c'était de pouvoir réunir l'ensemble des collectivités de la région de Dakar. Donc il y a quatre collectivités aujourd'hui. Il y a la région de Dakar aujourd'hui, c'est quatre départements. Donc il s'agissait de pouvoir arriver à les réunir. Quand on sait que politiquement, il y a des sensibilités, des histoires, et qu'ils n'étaient jamais encore réunis depuis leurs élections municipales, donc j'ai la fierté de pouvoir dire que j'ai réussi en tout cas à pouvoir initier cette réunion-là et à ce qu'on puisse trouver en tout cas des axes de coopération, poursuivre ce qu'on faisait, mais continuer ce qu'on a à faire. Et il y a un volet qui m'intéresse beaucoup, puisque je suis moi-même élu de banlieue en région et de France, c'est la priorité qu'on va faire aux actions en banlieue, le soutien notamment à tous ces jeunes qui ont eu un rôle extrêmement important quand on sait le contexte politique au Sénégal, notamment sur l'alternance politique, donc tout le soutien aux cultures urbaines. Donc on va développer tout un projet là-dessus, sur la banlieue de Gédiouaï, sur la banlieue de Pekin. Et donc l'idée, ce n'est pas simplement de construire en dur et de faire des structures, mais c'est d'avoir des partenariats équilibrés. Moi, j'aime beaucoup citer une expression, elle ne m'appartient pas, et donc je vais donner l'auteur. C'est le maire de Dakar qui est pour moi une référence, notamment sur ces hommes politiques aujourd'hui africains, qui dit que les partenariats doivent être des partenariats gagnants-gagnants, et donc je crois qu'aujourd'hui, on a réussi non seulement à se réunir, à trouver et à continuer ces axes de coopération, mais à avoir comme philosophie ce gagnant-gagnant, parce que c'est extrêmement important. Nous, effectivement, on a des moyens peut-être supplémentaires, je parle de la région et de France, mais les partenariats doivent rester équilibrés, il ne doit y avoir aucune forme de condescendance. Donc ça, c'était le premier axe de mon déplacement. Et le deuxième volet, un peu moins important, puisque j'y avais une place beaucoup moins importante, c'est donc le sommet de la francophonie, auquel j'ai pu un peu être témoin et ne prendre pas, mais un peu comme un certain nombre d'observateurs, je n'ai pas de rôle extrêmement important. Avant de revenir sur le sommet de la francophonie, je vais juste vous poser quelques questions sur votre devenir, vos prochains projets. Avez-vous un projet qui vous tient à cœur, plus précisément qu'un autre ? Est-ce qu'avez-vous un projet que vous voulez mettre en lumière, plus qu'un autre ? Il n'y a pas de projet, moi j'affectionne beaucoup ce que je fais en tant qu'élu, notamment autour des actions de coopération. C'est vrai qu'il y a souvent cette interrogation et ce débat, encore pas plus tard qu'hier, par une journaliste française cette fois-ci, qui disait que vous accordez beaucoup d'importance à ce qui se passe en Afrique, un peu comme si je m'enfermais sur cette question-là. Et donc je veux dire qu'il n'y a aucune forme d'enfermement là-dessus. Moi j'affectionne beaucoup ce que je fais en matière de coopération, parce que d'abord ça me permet de pouvoir connaître la région Île-de-France de manière générale. Je crois que c'est à travers, paradoxalement, c'est à travers l'action internationale que j'ai pu connaître, ou en tout cas connaître les différents secteurs de l'action de la région Île-de-France, et faire ce qu'on fait aujourd'hui à l'international. J'ai parlé de l'Afrique, mais je pourrais parler de la Chine, je pourrais parler d'un certain nombre de pays. Ça participe du rayonnement de la France. Et je vais même vous dire que ce que je fais, parce que vous parliez de ce que j'affectionne, mais ce que j'affectionne, c'est ce que je fais aujourd'hui en matière de coopération. Parce que c'est peut-être, j'en suis sûr même, à travers l'action internationale que je me sens plus fier d'être français. Pour revenir au sommet de la francophonie, le discours de François Hollande a été qualifié de patriarcal. Quel est votre avis là-dessus ? Moi, j'ai un point de vue de français. Un point de vue de français, non, mais plus sérieusement. Je trouve que quand même... Un point de vue de franco-malien, bien sûr. Un point de vue de franco-malien. De toute façon, j'ai cette chance de pouvoir, quand je critique, utiliser mes doubles casquettes. Mais globalement, je crois que le discours de François Hollande, j'y reviendrai, il n'y a aucune langue de bois, mais je ne vois pas la critique. Parce que d'abord, il a rééquilibré un discours qui avait eu lieu, notamment par rapport à Nicolas Sarkozy, qui avait quand même fait un affront en expliquant que les hommes africains n'étaient pas rentrés dans l'histoire. Donc je trouve qu'il a bien rééquilibré les choses, y compris en disant que justement l'Afrique était l'avenir. Après, la francophonie, c'est un espace de démocratie, c'est un espace où, sur le plan politique, au sens noble du terme, il s'agit de faire vivre un certain nombre de principes. Et que François Hollande ait eu un discours en phase avec ses principes sur la démocratie, je ne crois pas que ce soit une forme de condescendance. Que les politiques africains aujourd'hui disent « oui, mais nous, on souhaite prendre en main notre destin », je crois que ce n'est pas incompatible. Le discours de François Hollande et le discours des hommes politiques africains, qui doit exister et qui doit demeurer aujourd'hui sur le fait de prendre en main le destin de l'Afrique, n'est absolument pas incompatible. Mais en même temps, moi, j'ai envie aussi de leur dire à ces hommes politiques africains que la nature, elle est horreur du vide. Et que s'il y a eu un vide à un moment donné, s'il y a eu une condescendance à un moment donné, c'est qu'il y a eu un vide. Et ce vide politique-là, il leur appartient de le combler. Donc c'est bien le discours politique, on les a entendus sur l'Afrique doit pouvoir elle-même prendre en main son destin. Mais bien souvent, on voit aussi, à un moment donné, ce déséquilibre s'exprimer dans la bouche même des hommes politiques africains, et dans la manière et dans le positionnement qu'ils peuvent avoir. Donc il leur appartient de passer du discours aux actes. Et ça, c'est extrêmement important. Et plus ils passeront du discours aux actes sur cette question-là, moins il y aura des volontés ou des gens qui voudront à un moment donné avoir une forme de condescendance vis-à-vis d'eux. Quand on parle de la France et quand on dit « oui, mais la France, elle a des intérêts ». Mais quel État n'a pas d'intérêt ? D'ailleurs, vous connaissez l'adage, on dit « il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts ». Donc oui, on ne va pas reprocher à la France de faire vivre ses intérêts. On ne va pas reprocher à la France de vouloir rayonner sur le plan culturel, sur le plan économique. On parle de pays aujourd'hui, la France aujourd'hui, c'est des taux de croissance qui sont quasiment égales à zéro. On a des pays africains aujourd'hui qui ont des taux de croissance, le Sénégal, 9-10% en matière de croissance. Donc oui, on a besoin de ces pays-là. Donc il appartient à ces pays-là, à un moment donné, de pouvoir à un moment donné relever la tête et de pouvoir effectivement être leader et de pouvoir faire en sorte de ne plus plonger, entre guillemets, dans ce vide politique qui a pu exister. Oui, mais maintenant, prenons la situation dans l'autre sens. Si un chef politique africain aurait dit, aurait retenu le même discours qu'a tenu François Hollande ou un peu plus carré sur les angles, comment vous l'aurez pris ? Est-ce que vous l'aurez pris de la même façon ? Le discours, encore une fois, on va dire qu'il défend François Hollande, mais moi je ne trouve pas que le discours... Il y a des moments où il y a eu des déséquilibres. Là, sur ce discours-là, je ne vois pas, moi, à partir du moment où il avait planté le décor sur un certain nombre de questions, le déséquilibre. Mais admettons qu'il y ait ce discours-là et qu'on puisse l'interpréter à l'aune de leçons qu'on aurait pu donner à la France. On a un pays qui s'appelle l'Allemagne qui donne des leçons tous les jours à la France. Il y a encore jeudi, sur Aboudjugé, sur France 2, il y avait une députée allemande qui était en train de donner des leçons à la France. Pourquoi il donne des leçons ? Il donne des leçons parce qu'il se sent en position de pouvoir donner des leçons. Et la France, à un moment donné, pendant très longtemps, effectivement, elle a eu un vide politique européen, disons-le très clairement. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, ont des taux de croissance importants et qui peuvent relever l'attente, qui nous donnent des leçons. Donc oui, parce qu'on parle de l'Afrique, mais aujourd'hui, l'Afrique, elle peut donner des leçons sur un certain nombre de questions. Je reviens, moi, sur une question, sur la question des coopérations décentralisées, sur ce qu'on a fait entre la région Ile-de-France et la région de Dakar sur le plan climat territorial intégré. Le Sénégal, aujourd'hui, l'Afrique, a des leçons à donner en matière environnementale ou sur la prise en compte de ces questions-là. On a tendance... Le fantasme, on dirait que c'est les pays du Nord, aujourd'hui, qui seraient en avance. Mais moi, je peux vous dire, pour en avoir été témoin, que ces pays-là, aujourd'hui, en matière de concertation, en matière de discussion, elles ont une avance sur la France. Donc, moi, je vois pas mal qu'aujourd'hui, des partenaires, des élus locaux, aujourd'hui, nous disent, écoutez, nous, on a des choses à vous dire là-dessus. Donc, ce débat-là, ou ce faux débat par moment qui existe entre le côté donneur de leçons, je crois que tout le monde peut donner des leçons à partir du moment où il y a une avance sur un certain nombre de questions. Force est de constater, et je le dis très tranquillement, force est de constater que par rapport à des questions démocratiques, par rapport à un fait démocratique, il y a des pays africains qui, aujourd'hui, ont un retard sur un certain nombre de questions. Il y a des chefs d'État au sommet de la francophonie, africains, qui se sont levés au moment où on parlait de la question démocratique. Donc, à force de ne pas parler de cette question-là, ou à force à un moment donné de regarder à l'aune de la condescendance française, on ne regarde même plus, et on n'a même plus, cette autocritique. Moi, j'avais un dîner le soir même de ce débat-là avec un certain nombre de leaders africains qui ont dit « Oui, les Français, les Français, donneurs de leçons, je la fais simple, je la fais simple. » Je dis « Mais à quel moment on parle à un moment donné de ces questions-là, du fait démocratique en Afrique ou d'un certain nombre de pays aujourd'hui qui prennent du retard sur ces questions-là ? » Ben oui, on prend un exemple, enfin, on prend en otage ce débat-là et on mesure à chaque fois le déséquilibre, mais on ne regarde pas les vraies questions. Et les vraies questions, aujourd'hui, il y a des pays africains, et je le dis et je le dis sans aucune condescendance puisqu'en plus, je profite de ma double casquette qui accuse un retard sur ces questions-là. Donc, est-ce qu'on doit le dire ? Est-ce qu'on doit le taire ? Moi, je ne crois pas qu'on puisse le taire, notamment dans un espace qui s'appelle la francophonie. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Gabonais, le lancé-président de la commission UA, le milieu africain, qui a tenu un discours très, très, très poignant dans lequel il disait « Oui, vous, membres du Nord, vous êtes là à nous donner des leçons aux gens du Sud, mais quand nous, on vous propose des solutions et quand nous, on veut nous imposer en voulant notre propre démocratie, en voulant faire des choses pour nous, vous êtes toujours là à nous bloquer, à nous empêcher d'avancer. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, à ce que vous disiez, pardon, c'est bien beau de dire aux Africains « Oui, vous êtes comme ça, il ne faut pas la démocratie, il faut qu'on avance, il faut qu'on change, mais maintenant, quand la France est complice de certaines choses qui se passent en Afrique, à un moment, moi, ça me pose problème. Quand François Hollande dit par contre, par exemple, au discours du sommet à la francophonie, qu'il salue ce qu'a fait Blaise Compaoré, qu'il est parti comme un homme, il est parti parce qu'il était temps pour lui, alors que nous savons tous que la France, à travers François Hollande, a aidé Blaise Compaoré à partir, elle a soutenu indirectement dans tout ce qui se passait, à un moment, moi, ça me pose problème. La première des choses, vous dites, et vous-même, dans la question, vous introduisez l'ambiguïté qu'est celle des dirigeants africains, à savoir, on demande à la France. Pourquoi on demande ? Je ne sais pas, on ne demande rien. Parce que nous le défendons. Alors, justement, d'où la logique, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, dans leurs questions et dans leur positionnement, ils introduisent le fait qu'ils demandent. Moi, quand il dit, justement, si on parle du même gabonais, moi, j'avais lu, enfin, j'avais écouté une vidéo, à un moment donné, il parlait de la CPI, il parlait de la CPI, il avait un discours extrêmement fort sur cette question-là, en disant, mais à un moment donné, il faut arrêter. On demande à juger nous-mêmes, nos dirigeants africains. Très bien, prenons acte et faisons. Le problème, c'est que si on demande, on va demander à des États qui ont d'autres intérêts de faire, à un moment donné, à l'inverse de leurs intérêts, ils ne le feront jamais. Et je le dis vraiment de manière extrêmement tranquille. La France, elle a ses intérêts. Ils sont bien ou mal, ils sont partagés, ils ne sont pas partagés. C'est une chose, mais chacun a ses intérêts. Il s'agit à un moment donné aux Africains de faire vivre leurs intérêts. Ils ont les espaces et les outils aujourd'hui pour pouvoir le faire vivre et d'affirmer un certain nombre de principes et de s'y tenir. Sauf que la nature ayant horreur du vide, entre le discours des grands sommets et les actes, il y a souvent un grand écart. Et quand il y a un grand écart, les gens, ils en profitent. Parce que quand vous n'êtes pas complètement crédible pour regarder dans les yeux un certain nombre de personnes pour dire nous on va faire vivre la démocratie quand vous n'êtes pas complètement crédible, et bien à un moment donné ça se retourne contre vous. Donc je crois qu'il faut, et quand je dis ça, je parle des aspects négatifs, mais il y a aussi, je parlais du maire de Dakar aujourd'hui au Sénégal. C'est quand même, je veux dire, c'est une fierté à un moment donné de voir un homme politique comme celui-là avec le discours qu'il a. Et moi quand il me reçoit régulièrement, il me dit, vous les Français, d'ailleurs je pourrais parler des anecdotes, il me le dit très tranquillement, il me dit, vous les Français, sur la question du développement économique et la question du rayonnement économique, vous ne savez pas faire. C'est incroyable. On est obligé de vous expliquer alors qu'on a une histoire commune. Les Chinois et un certain nombre de pays sont en train de vous dépasser. Donc si vous ne sortez pas de vos vieux logiciels, et pourtant il me le dit de manière radicale, il dit, si vous ne sortez pas de vos vieux logiciels, vous serez à côté de vos pompes. Et bien oui, la diplomatie économique aujourd'hui française, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que ce pragmatisme que d'autres pays ont, on ne l'utilise pas. Cette histoire à un moment donné ou ces objectifs à un moment donné que d'autres pays tels que la Chine ou tels que la Russie ou d'autres aujourd'hui ont, et bien la France, on ne sait pas faire. Alors même qu'on a une histoire avec un certain nombre de pays francophones. Donc oui, on est en retard. Et moi, je le prends pas mal. Quant à Rallye Fassal, il me dit, vous êtes complètement, parce que c'est comme ça qu'il me le dit, vous êtes complètement à la masse. Et donc il s'agit pour nous de revoir nos logiciels, de revoir notre manière de faire de nos logiques un peu paternalistes qui ont existé, qui continuent, et là je suis d'accord avec vous, qui continuent d'exister et de pouvoir faire dans l'intérêt de la France. Encore une fois, c'est vraiment dans l'intérêt de la France. Donc chacun doit à un moment donné chercher l'expression, mais c'est ça, c'est chacun doit pouvoir faire vivre ses intérêts. Et donc moi je suis d'accord, il y a eu des déséquilibres, il existe encore des déséquilibres, mais encore une fois, qui mieux que les Africains pour prendre leur destin en main et de ne pas demander. Je crois qu'en politique, on peut être d'accord sur une chose et moi avec ma modeste expérience, on ne demande rien, on prend et on le prend avec des rapports de force et on ne demande rien. Si vous demandez, vous introduisez une forme d'infériorité. Je pense que le débat reste ouvert, on pourra en discuter, je pense. Oui, parce que je sens que vous avez des doutes, mais le débat reste ouvert. Je ne suis pas très convaincue, je reste sur mes idées, mais les bottes aussi sont très intéressantes. En tout cas, merci. De rien. A très bientôt sur le vote d'Airp Media et bon vent. Merci.